J'aime pas les places qui commémorent les trucs, les machins, parce que les pigeons chient sur les statues, donc ça m'intéresse pas. C'est pas Johnny, quoi. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'hommage qui lui a été rendu ? Rien du tout. Et pourquoi vous êtes pas venu ? Parce que j'ai rien à y foutre. Moi, je fais pas les restos du cœur, donc je vais pas aller à Bercy. Là, c'était les restos de Johnny, là ? Oui, oui, ça s'est pensé à ça. Sur le principe, je suis pas d'accord sur ce genre de choses, à savoir que les gens, les spectateurs payent, les artistes, eux, ne sont pas payés, et ça va, soi-disant, à une œuvre de caricature. Je crois pas beaucoup. La statue, vous en pensez quoi ? Rien du tout, c'est une catastrophe ambulante. Enfin, moi, ça me regarde pas non plus. Mais ça plaît à Hidalgo, donc c'est bien, notre drame de Paris, elle se régale. Mais pour vous, c'est une guitare, une harnais, ça évoque rien du tout. C'est pas Johnny, quoi. On se connaît depuis des temps. Il avait 15 ans, moi, 16, on a fait des conneries ensemble. On a fait des mêmes spectacles, on a fait les mêmes choses. Et on s'est toujours retrouvés, on s'est toujours amusés. On s'aimait, quoi, voilà. Il y a eu une absence, c'est vrai que j'ai rêvé de lui. Oui, bien sûr, je l'engueule. Pourquoi je l'engueule ? Oui, oui, fais pas ceci, fais pas cela. Oui, oui, tiens-toi droit, fais des conneries. Quand il prenait des choses un petit peu dérangeantes, je disais là, calme-toi, par exemple, chose comme ça. Vous écoutez pas toujours ? Non, jamais. Jamais. Il a jamais écouté qui que ce soit de Fabien. Lui est parti très tôt, je trouve. Parce que, je dis bien, une fois de plus, c'était un type très très fort, un costaud, un battant. La preuve, il nous l'a prouvé sur les vieilles canailles, sur les deux séries de concerts qu'on a pu faire. Un soir, avec Jacques, on était très très mal. Car Jenny nous fait dans l'oreille, il a dit, il faut que je sors, je me sens pas bien. On savait qu'il avait fait de la chimio l'après-midi. Donc, on bouche les trous, on raconte des conneries, des choses comme ça. Maintenant, donc, il revient. Il revient, bon, impeccable. Et après, on a su qu'avant de se chanter, alors qu'il avait fait de la chimio, il avait mangé cibou d'un créole, bien pimenté. Il était parti vomir, bien sûr, ce que j'étais à moins du terme. Et donc, il se sentait pas bien. Ce qui est vraiment le type même du sale gosse, quoi. Donc, il prouvait qu'il était fort. Mais bon, la maladie l'a dépassé. Pourquoi vous l'avez titré Un petit peu d'amour, la chanson de Johnny ? Parce que c'est ce qui lui manquait. C'est ce qu'il avait toujours besoin. Un petit peu d'amour. Et vous pensez qu'il en a pas eu, assez ? Il en demandait beaucoup plus. Mais dans la vie, la vie de tous les jours. Les amis, les épouses, les enfants. Il avait besoin d'amour. Et lui, il en donnait assez ? Pas vraiment. Pas tout le temps. Pourquoi votre avis ? Parce que c'était quelqu'un qui mentait, qui était égoïste. Et puis, qui pensait qu'à son spectacle. Qui pensait qu'à son public. Voilà.